Donc, Arnaud nous a présenté Jacques Ellul, qui est l'un des pères fondateurs de l'écologie en France et notamment de la décroissance. Dans les chroniques, nous avons tenu à faire découvrir à nos auditeurs, et j'espère maintenant à nos lecteurs, un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, dont la pensée riche et féconde, modèle le cadre d'analyse et d'engagement des militants de l'écologie dans le monde entier. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que le magistère catholique a longtemps marqué ses distances avec beaucoup de ses auteurs, alors que beaucoup de ses auteurs enracinent leur réflexion dans un terreau chrétien, souvent protestant, parce que la plupart viennent soit d'outre-Atlantique, soit d'Europe du Nord. Et c'est l'un des tournants majeurs qu'apporte l'encyclique Laudato Si, que de rendre hommage au mouvement écologique, d'ailleurs l'encyclique a plutôt été mieux reçue dans les milieux de l'écologie, y compris des milieux très loin d'église, que dans certains milieux catholiques assez conservateurs. Donc, François rend hommage aux penseurs, aux militants, et surtout, et c'est ce qu'on essaye de faire nous à travers nos émissions, nos conférences, le livre, etc., surtout à entrer en dialogue avec eux, puisque la conviction profonde de François, en ce sens, il est très fidèle à l'esprit du Conseil des Vatican II, c'est que l'église est appelée à entrer en conversation avec le monde, à entrer en dialogue, et que c'est dans le dialogue avec tout le monde, même des gens éloignés de ce que nous portons, que nous réussirons à porter ensemble des solutions pour l'avenir de l'humanité, pour nourrir cette espérance. Et ce n'est pas en étant chacun de son côté, c'est en travaillant ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout. Alors, parmi ces pères fondateurs présentés dans le bouquin, nous présentons quatre auteurs majeurs. Je vais vous les citer rapidement en disant quelques mots sur leurs pensées. Le premier, c'est Arne Ness, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un philosophe norvégien, c'est le fondateur de l'écologie profonde, un courant qui n'était pas très bien vu dans les milieux catholiques pendant longtemps, et encore aujourd'hui, quand on parle d'écologie profonde, les gens, certains font un peu la grimace. Il faut dire que certains courants parmi les plus radicaux de l'écologie, notamment aux Etats-Unis et même au Royaume-Uni, notamment certains écolo-terroristes, se revendiquent de l'écologie profonde pour justifier leurs actions. Pourtant, Arne Ness était d'abord un militant écologiste, pacifiste et non-violent. Il s'est même enchaîné devant des barrages pour protester contre la construction de barrages dans les montagnes norvégiennes. Il partageait sa vie entre ses cours à l'université d'Oslo, un philosophe, et sa cabane de Tvergastein, alors je ne parle pas norvégien, ce n'est pas ma deuxième langue maternelle, donc une cabane dans les montagnes norvégiennes où il vivait une vie simple et frugale, assez proche finalement de cet idéal de simplicité que porte l'encyclique ou un certain nombre de moines, par exemple, dans les monastères en France, qui sont très proches finalement de ce mode de vie. Contre l'écologie superficielle, en anglais « shallow ecology », Ness propose de vivre une écologie profonde, la « deep ecology ». Ce qui est intéressant, c'est que dans son encyclique, François n'utilise pas le terme « écologie profonde », ce serait trop marqué. Mais par contre, il dit très nettement qu'il s'oppose à la, alors en français, à l'écologie superficielle. Ce qui est une façon de dire que l'écologie profonde, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une écologie qui porte un projet de conversion profonde, d'abord de la personne humaine. Et la réponse à la crise, j'avais noté, je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure, je vous le lis tout à l'heure, maintenant, la citation d'un philosophe français, Alain Cugnot, qui dit « Le niveau de radicalité nécessaire au changement, c'est celui où la foi est engagée. » Et cette conversion écologique, elle nous invite à nous d'abord commencer par une conversion profonde de l'homme intérieur, qui après peut déboucher dans un engagement social et dans une transformation de la société. Je n'insiste, je ne vous présenterai pas les huit principes de l'éco-philosophie d'Arnenès. Tous ne sont pas, je dirais, acceptables tels quels pour un chrétien, mais beaucoup, on les partage et on peut dialoguer avec des disciples d'Arnenès. Les chroniques présentent trois autres auteurs très influents, tous états-uniens. Aldo Léopold, le fondateur de la Land Ethics, l'éthique de la terre. Son ouvrage « Almanac d'un comté des sables » reste une référence outre-Atlantique. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est vraiment un très joli petit livre, vraiment agréable à lire. Il nous invite à une révolution éthique par un autre mode de relation avec tout ce qui nous entoure. Il écrit ça à la fin des années 40 et la formule qui résume le mieux la pensée de Ness, il nous faut apprendre à penser comme une montagne. Sortir de l'anthropocentrisme pour penser avec la nature, puisque nous sommes nature. Donc, la révolution éthique impulsée par Léopold, qui nous invite à passer d'une position anthropocentrique à une position éco-centrique, on se décentre de l'homme pour penser avec la nature, est prolongée aujourd'hui par... Léopold est mort depuis un certain nombre d'années déjà, plusieurs décennies, mais ses continuateurs aujourd'hui, outre-Atlantique, sont les deux plus influents, John Baird Calicott et Holmes Rostone. Les chroniques offrent une courte présentation de leurs travaux. Je le dis, c'est pas facile de trouver des présentations simples de tous ces auteurs, simples et accessibles, en français, dans des ouvrages courants. On vous a dit dans ma présentation que j'ai fait un doctorat de théologie sur ces sujets-là, et j'ai une grosse partie où j'ai essayé de m'approprier leurs pensées, et j'ai été obligé d'aller lire un certain nombre d'ouvrages en anglais, parce qu'en français, on trouve très, très peu de choses. Il y a deux, trois bouquins, mais pour avoir une vue d'ensemble, c'est difficile. Et une vue accessible au grand public, c'est encore plus difficile. Que font Calicott et Holmes Rostone ? Ils nous interrogent surtout autour de la question de la valeur que nous accordons à tout ce qui est créature non humaine. Est-ce que le vivant non humain a pour seule fonction d'être utile à l'homme, et est-ce qu'on doit juger cela en fonction d'abord de l'intérêt de l'homme et de ses projets et de son bien-être, ou est-ce que le vivant non humain a une fonction, une valeur intrinsèque, comme disent les philosophes, une valeur pour eux-mêmes ? Est-ce que la vie, je ne prendrai pas d'exemple volontairement local, mais est-ce que la vie d'un triton, je ne sais plus quoi, a autant de marbré, voilà, ou d'autres choses ? Est-ce qu'elle a autant de valeur qu'un projet d'aéroport pour pouvoir... Vous voyez, on est vraiment au cœur, c'est très concret comme question. Et ce qui est intéressant, c'est que le pape François, dans l'Audatossi, fait évoluer la position chrétienne dans ce débat. La position chrétienne a très longtemps été assez anthropocentrée. C'est l'homme d'abord. Et François, aujourd'hui, avec des arguments théologiques, en s'appuyant sur la Bible, sur toute la tradition, retrouve quelque chose qui est, dans nos textes fondateurs, mais qu'on avait un peu oublié depuis l'époque moderne, c'est qu'aux yeux d'un chrétien, toute créature a une valeur propre parce qu'elle est voulue par Dieu et parce qu'elle est signe de la présence de Dieu, d'une autre façon que l'être humain, mais à ce titre, elle doit être respectée, non pas parce qu'elle peut servir à l'homme, parce que peut-être un jour on pourra faire un médicament avec, mais parce qu'elle est vie. Voilà. Sur le même thème, la réflexion dans les chroniques est prolongée dans la dernière partie du Booker, par le débat sur le droit des animaux et la question des éthiques animales. Et par exemple, nous présentons les travaux de plusieurs auteurs comme l'américain Tom Regan, qui travaille beaucoup la question du droit des animaux, et l'australien Peter Singer, beaucoup plus polémique, notamment pour un chrétien, qui inspire par exemple aujourd'hui le mouvement vegan. Voilà, tous ces auteurs défendent donc une idée de vie plus simple. Seraient-ils les précurseurs de l'idée de décroissance ? Un autre courant important de l'écologie. Je laisse la parole à Arnaud. Et oui, est-ce que ce sont des précurseurs de la décroissance ? Alors, on va commencer par utiliser la force physique. Tu vas tenir, voilà. Très bien. Voilà. Donc, en fait, le pape écrit dans l'encyclique, au numéro 193, c'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant la disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Il y a plein de gens qui ont lu l'encyclique et qui n'ont pas lu cette phrase. En tout cas, qui ne s'en souviennent pas, ou qui n'ont pas voulu la voir. Mais dans quelques parties du monde, c'est dans les pays riches. On fait partie des pays riches. On est même les riches des pays riches. Donc, on est concerné. Alors, le pape n'est évidemment pas le premier à parler de décroissance. C'est le premier chef d'État à en parler. Ça, c'est clair. Mais c'est un concept qui est apparu dans les années 70, 1970, avec André Gorce, un Français, et Nicolas Georges-Courgen, un économiste roumain exilé aux États-Unis. Et puis aussi Denis Smidoz, évidemment, co-auteur du rapport du Club de Rome. André Gorce écrivait dès les années 1970 « Que même stabilisé, la consommation de ressources limitées finira inévitablement par épuiser complètement les ressources naturelles. Et que la question n'est donc point de ne pas consommer de plus en plus, mais de consommer de moins en moins. » Il s'appuie sur les analyses de Georges-Courgen qui a fondé la bioéconomie, c'est-à-dire une analyse économique fondée sur une analyse des échanges économiques en flux de matière et non pas en valeur monétaire. C'est un renversement, ça, hein ? De regarder l'économie comme étant un échange de biens et non pas un échange d'argent. On ne peut pas tout remplacer par l'argent. D'ailleurs, comme le disaient les Indiens d'Amérique, « Quand vous verrez qu'il n'y a plus d'eau dans les rivières, vous pourrez toujours mettre des dollars, vous ne pourrez pas boire. » C'est ce qui commence à arriver. Et le pape fait le lien entre la fin de la croissance et l'environnement. Il écrit « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et les profits financiers où la préservation de l'environnement est le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. » Numéro 194. Vous allez me dire « Oui, ben, on est mal parti. S'il faut aller vers la décroissance, ça va casser l'emploi, le chômage va augmenter, etc. » C'est une idée reçue qui a été vraie au cours des deux premières révolutions industrielles, l'emploi a augmenté, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Je ne vais pas me lancer dans des longues démonstrations et beaucoup de chiffres, mais simplement retenez qu'entre 1960 et 2015, en France, le produit intérieur brut a été multiplié par 7. Nous sommes 7 fois plus riches. L'emploi a été multiplié par 1,2. Il a augmenté. Mais moins que la population. Ce qui fait que le nombre de chômeurs a été multiplié par 4. On ne peut pas faire une corrélation entre l'augmentation de la production et la baisse du chômage. Et quant à l'augmentation de l'emploi, elle est de moins en moins rapide par rapport à l'évolution de la production. D'ailleurs, toutes les entreprises essayent d'augmenter les gains de productivité. Ça veut dire produire autant ou plus avec moins de personnes. Il nous faut donc diminuer la productivité. Alors, quand j'étais responsable de l'observatoire économique de la région, je racontais ça à mon président qui levait les yeux au ciel. C'était un ancien directeur de banque. Mais on avait de longues conversations sur le sujet. Il faut diminuer la productivité et augmenter le rendement. C'est-à-dire produire avec plus de personnes autant, c'est diminuer la productivité. Augmenter le rendement, c'est produire avec moins d'énergie et moins de matières premières par unité produite. C'est ça. Et on a un exemple d'un secteur où ça marche. C'est l'agriculture. Demandez à un producteur bio, un producteur bio. Il utilise beaucoup moins de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire d'engrais, de pétrole, etc. Il met plus de travail humain. Donc, il produit moins par personne, mais beaucoup plus par quantité de matières premières utilisées. C'est un modèle vertueux qu'il faut qu'on étende dans l'ensemble de l'économie. Et du coup, si on étend ça, on peut augmenter l'emploi. Ça va augmenter le prix des produits et donc on consommera moins. De toute façon, on va consommer moins et il faut qu'on consomme moins. C'est une exigence à la fois économique et spirituelle. C'est la décroissance. C'est possible si on diminue en même temps les inégalités. N'oublions jamais qu'on est dans l'écologie intégrale. Il ne s'agit pas simplement de sauvegarder la nature. Il faut aussi sauvegarder tout le reste, y compris nous, les hommes, qui sommes mis en cause par cette crise. Donc, diminuer les inégalités. Donc, commencer, nous, les plus riches, à cette tribune, de commencer à réduire notre niveau de vie et notre consommation. D'ailleurs, les travaux américains montrent que le bonheur n'est plus fonction de la production dès qu'on dépasse un certain niveau. Et d'après les études internationales, autour de 1500 à 1800 euros par personne et par mois, jusque-là, le sentiment de bonheur augmente, mais après, il stagne. Après, de toute façon, on se compare à son voisin et on veut toujours avoir plus. On retrouve là une injonction des prophètes dans la Bible. Je cite l'ecclésiaste. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu. s'en allant comme il est venu et de son travail, il n'emportera rien qu'il ne puisse tenir dans sa main. Quel profit a-t-il d'avoir travaillé pour le vent ? La décroissance de l'économie libérerait nos potentiels de croissance dans le domaine des relations entre nous, des capacités artistiques, spirituelles. C'est une chance à saisir. Alors, il y a d'autres façons d'aller vers la décroissance et de consommer moins. Loïc, je te propose qu'on saute deux chapitres qu'on avait prévu de traiter, le commerce équitable et puis le risque d'effondrement de l'environnement. C'est le micro qui s'effondre là. et de passer directement à l'alimentation de manière à être pas trop long. Voilà, je te passe pour l'alimentation. qui s'effondre là-bas, qui s'effondre là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada